Le 30 juillet 2016, Luke Aikens a effectué un saut sur parachute de 7600 mètres et il a réussi. Alors tous les détails de ce saut, c'est maintenant actif. Salut à tous, c'est Kazoo et on va commencer par présenter le personnage. Luke Aikens, 42 ans, américain originaire de l'état de Washington au nord-ouest des Etats-Unis. Il y possède une école de parachutisme qui enseigne par exemple pour les forces spéciales américaines. Alors c'est un cascador qui a notamment effectué des cascades dans le film Iron Man 3 et toute sa famille fait des sauts. Alors son père et son grand-père c'était des sauteurs et sa femme, elle aussi, elle fait des sauts. Alors lui, il en a effectué plus de 18 000 dans sa vie et après une carrière de plus de 26 ans, il s'est dit qu'il pouvait faire ce saut sans parachute. Alors ce saut qui a été effectué en Californie s'est déroulé sur une distance de 7600 mètres. Il a atteint une vitesse de 193 km heure durant cette chute libre avec une durée de 2 minutes. Il a donc sauté de l'avion avec quelques personnes qui étaient là pour l'assister, pour l'aider au cas où mais surtout pour le filmer. Alors durant sa chute, les autres ont déployé leur parachute et il n'avait que quelques lumières autour de ce filet pour le guider. Ce filet qui était en nylon, qui était posé à 76 mètres du sol et qui avait une taille de 30 mètres sur 30 mètres. Autant dire rien quand tu tombes de 8 000 mètres. Enfin c'était ça, son seul gilet de sauvetage. Et il faut quand même dire que c'est un courageux puisque durant les tests de ce filet, ils avaient essayé avec un mannequin de 91 kg qui avait transpercé le filet et donc était tombé dans le sol. Ça ne l'a pas découragé, il a sauté et quand il est arrivé au sol, sa femme et son fils Logan de 4 ans étaient là pour le féliciter. De nombreuses associations et personnalités l'ont encouragé d'avoir un parachute au cas où. Mais il a dit que ça ne lui servira à rien puisque dans tous les cas, il n'allait pas le déployer et que ça serait plus dangereux au final. Bref, même Red Bull, il faut dire, n'a pas voulu sponsoriser l'événement craignant que ça soit trop dangereux. Alors je suis sûr que ça vous rappelle le saut en 2012 de Félix Baumgartner qui avait atteint la vitesse du son. Et vous savez quoi, Luke Aikin c'était aussi de la partie en qualité de sauteur bis pour pallier un éventuel forfait de Félix Baumgartner. Le tout a été diffusé en direct avec un léger différé sur la Fox. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez aller voir la dernière que j'ai fait. C'était sur les Jeux Olympiques. Un top 6 pour savoir les meilleures chances de médaille de nos athlètes français et c'est ici. Voilà, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines sorties. Et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.